Quel jour on est ? On est aujourd'hui le mardi, mardi 25 août. 25 août, alors comme d'habitude, on traite des sujets qu'on pense être utiles à ceux qui les écoutent par rapport aux études qu'on a faites. Bien entendu, comme je précise, c'est très rare que j'invente des choses, enfin très rare, j'invente des choses, mais je prends surtout appui sur des cours que j'ai fait, des études que j'ai faites. Donc le projet, qu'est-ce que c'est ? De lire tous les jours la Bible comme Dieu nous le conseille. Parce que derrière, il y a des messages pour nous. Chaque jour, il y a un message. Et le but, c'est de comprendre et de le capter. Donc voilà pourquoi j'encourage les personnes à lire tous les jours un petit peu la Bible parce que tous les jours, il y a des messages pour vous dedans. Et il ne faudrait pas que ça passe à côté. En fait, celui qui ne lit pas tous les jours, c'est comme s'il recevait une lettre dans sa boîte aux lettres. Et qu'il ne l'ouvre pas. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va continuer à lire. Nous en étions à quand Marie apprend que Elisabeth était enceinte. Elle va la voir et elle revient. Et donc là, maintenant, elle reste avec Elisabeth, sa cousine, jusqu'à ce qu'elle accouche. Et ensuite, elle retourne chez elle. Et là, c'est l'heure de l'accouchement d'Elisabeth qui va accoucher de Jean-Baptiste. Donc, on est toujours dans Luc 1, 57. Et je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a écrit. Or, le temps où elle devait accoucher fut accompli pour Elisabeth. Et elle mit au monde un fils. Et ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait magnificé sa miséricorde envers elle. Et ils se réjouirent avec elle. Alors là, on apprend un enseignement monstrueux, monstrueux, monstrueux. Qu'est-ce que c'est ? Ses voisins et ses parents apprirent que... Quand elle a mis au monde le fils, ses voisins et ses parents l'ont appris. Ça veut dire qu'avant, ils ne le savaient pas. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? En effet, Elisabeth, c'était une vieille dame. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, à l'époque, quand tu n'avais pas d'enfant, on pensait que tu ne méritais pas d'avoir d'enfant. On se disait, c'est une malédiction. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Un ange lui était apparu. Il lui a dit, tu vas voir un enfant. Elle était apparue à son mari. Et bon, elle était mal, quoi. Elle ne savait pas, en fait. Et elle est partie, elle s'est cachée. Vous allez me dire, pourquoi elle s'est cachée ? Comment ça se fait qu'elle s'est cachée ? Eh bien, elle s'est cachée pour éviter que... Comment dire ? Pour éviter que les gens pêchent en faisant de la médisance sur elle. Écoutez ce niveau. Et comme elle était âgée, elle est partie. Elle s'est camouflée. Et elle est revenue quand ? À la fin, pour que les gens, quand ils ne puissent plus rien dire, ils voient qu'elle a eu un enfant. Alors, en fait, elle a évité, pendant tout ce temps-là, elle a évité que les gens fassent des ragots sur elle et qu'ils pêchent. En fait, elle s'est cachée, même pas pour elle. Elle s'est cachée pour les autres. Pour leur éviter de porter des péchés à cause d'elle. Et non. C'est ce qui s'appelle l'altruisme au niveau... Au niveau inimaginable. J'évite de te dire quelque chose parce que je sais que tu vas tailler derrière et que tu vas faire de la médisance. Sachant que la médisance, c'est un des pires péchés, une des pires fautes que tu peux faire pour les cieux. Vous vous rendez compte ? Elle calcule pour éviter des chutes aux autres. C'est ça le croyant. Être tout le temps en train de dire, je ne vais pas dire ça, je vais l'énerver, je vais le faire chuter. On évite des péchés aux autres. Énorme. Elisabeth, énorme. Alors, on continue. Alors, les voisins et les parents, ils apprirent, ils viennent. Waouh, tu as eu un enfant, super. Et le Seigneur avait manifesté envers eux et il se réjouit avec elle. Et il arriva qu'au huitième jour, il va pour circoncire le petit enfant. Par exemple, huitième jour, dans le judaïsme, on circoncille le huitième jour. En islam, c'est le treizième, c'est le treizième, avant les treize ans. Bon, parce que, pourquoi huitième jour ? C'est la circoncision de Isaac. Et les musulmans, c'est avant treize ans. Pourquoi ? Parce qu'Ismaël, c'est circoncis à treize ans. D'accord ? Grosse différence. Un a huit jours, l'autre a treize ans. Il ne faut pas dire que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose, en fait. C'est fait au même endroit et tout, mais ce n'est même pas fait de la même manière. On en détaillera peut-être un jour, sinon je vous invite à faire des recherches. Bon, bref. Au huitième jour, il circoncille le petit enfant. Et il l'appelait Zachary du nom de son père. Alors les gens, même pas ils savaient le nom, ils avaient tellement l'habitude qu'ils disaient le nom du père. Direct. Tu as vu, tu as un enfant, cache, on l'appelle le nom de ton père. Parce qu'avant, à cette époque, on attendait un petit peu pour voir ton caractère. Puisqu'en hébreu, le nom n'est pas un prénom. Le prénom n'est pas un prénom. C'est une fonction qui te détermine et qui te définit et qui te décrit. Ça veut dire que si tu étais un enfant qui pleurait beaucoup, on t'appelait le pleureur. D'accord ? Un enfant qui rigole beaucoup, Yitzhak. Parce qu'Yitzhak, ça veut dire il rit. Et bien là, au début, on t'appelle Ben Fizde. Donc, on l'appelait Zachary. Là, il l'appelait Zachary. C'était dit, on va l'appeler Zachary comme son père. Zachary, ça veut dire celui qui fait mémoire. Zachary, Zacharia. Et ça veut dire aussi, Zachar, ça veut dire le masculin. D'accord ? Zachar, la masculinité. Donc, il l'appelle comme ça, du nom de son père. Et sa mère répondant dit, non, on l'appellera Jean. Quoi ? Jean, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Yohanan en hébreu. Dieu fait grâce. Pourquoi ? Et ils lui dirent, il n'y a personne dans ta parenté qui soit appelé de ce nom. Donc, c'est la preuve qu'ils appelaient au nom de... Chacun s'appelait pareil que les descendants. Et ils firent signe au père qui déclara comment il voulait que fût appelé l'enfant. Attention, le père, il est muet. Ça, on ne l'a pas vu. Il faudra qu'on le lise aussi le début de cette histoire. Le père, il était muet, rendu muet. Il avait dit à l'ange, comment ça se fait ? L'ange, il est venu. L'ange Gabriel, il vient et il dit, tu vas voir un enfant. Lui, il dit, comment ça se fait ? Il va voir un enfant, je suis vieux maintenant. Il dit, ah, tu ne me crois pas ? Eh bien, tu vas être muet jusqu'à que tu aies l'enfant. Énorme. Il le fait taire. On verra pourquoi il le fait taire. Vous savez pourquoi il le fait taire ? Je vous fais un petit... Quoi que non, on le fera dans une autre vidéo. Il le fait taire parce qu'il sait que la parole, elle est créatrice. Ça veut dire que si jamais il commence à dire, j'y crois pas, eh bien, il crée des mauvaises ondes qui font des mauvaises ondes des anges. Les anges sont des forces qu'on ne voit pas avec les yeux. Attention, il faudra qu'on explique c'est quoi les anges. Réellement, ce n'est pas des petits bonhommes tout nus avec des ailes. C'est autre chose. C'est une force. C'est autre chose. Bon, bref. Il l'a rendu muet. Tais-toi, parce que si jamais tu dis trop de choses négatives, eh bien, tu vas faire que ce que tu dis, ça arrive. Tu vas annuler tout le décret. Donc, il l'avait rendu muet. Zacharie était muet. Et sa femme a dit, non, on l'appellera Jean. Parce que Zacharie, il savait qu'il fallait l'appeler Jean. Parce qu'il devait être précurseur de Yeshua, du Christ. Yohanan, Yohanan Jean, devait être précurseur. Alors, il l'avait écrit sur une tablette à sa femme, on suppose, ou quelque part. Il avait dit, il faut l'appeler Yohanan Jean. Et sa femme, elle a dit, mais on l'appellera Jean. Et donc, les gens disent, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Demandez au père. Comment ? Il s'appelle Zacharie. Il faut qu'on l'appelle comme lui. Et donc, il passe des tablettes au père. Et il donne des tablettes. Et il écrivit disant, Jean est son nom. Waouh ! Alors, tout le monde était en train de regarder Elisabeth, sa femme, en disant, mais qu'est-ce que tu racontes ? Jean, qu'est-ce que tu racontes ? On ne va pas l'appeler Jean. Et il donne la tablette au père. Père, qu'est-ce que t'en dis ? Et le père, il dit, comme la mère, Jean. Waouh ! Énorme ! Jean est son nom. Et ils furent tous étonnés. Incroyable ! Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et, attendez. Et à l'instant, sa bouche fut ouverte et sa langue déliée. Et ils parlaient louant Dieu. Et tous leurs voisins furent saisis de crainte. Et on ne s'entretenait de toutes ces choses partout le pays des montagnes de la Judée. C'est difficile à lire parce que c'est la Bible de Darby. C'est du vieux français. Et moi, j'ai un niveau apparemment trop bas pour le lire de manière fluide. Donc, je vous le relis. Et tous leurs voisins furent saisis de crainte. On l'appelle Jean. Pourquoi ? D'un coup, il était muet et il a retrouvé la parole. Bam, bam ! Dès qu'il dit, on l'appelle Jean. Alors là, tout le monde était waouh ! Et on s'entretenait de ces choses partout dans le pays des montagnes de la Judée. Ça veut dire que tout le monde disait, oulala, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ils le mirent dans leur cœur. Qui sera donc cet enfant ? Ils se posent des questions. C'est qui cet enfant ? Le père, il est muet. Après, c'est vrai, la femme, elle était âgée, elle a un enfant. Et là, le père, dès qu'il annonce le nom, bim ! La voix, elle se remet en place. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne, ça, déjà ? Qu'est-ce que ça nous enseigne ? Eh bien, ça nous enseigne que l'importance de la cohésion du couple. Que ce soit en public ou à la maison. Bien sûr, à la maison, il faut de la cohésion. Pourquoi ? Parce que si on n'est pas unis... Attention, Dieu, il a dit, l'homme et la femme feront un. Ils n'ont pas dit, l'homme est l'enfant, l'homme est son fils, ou l'homme est sa mère. Non ! Tu fais un avec ta femme. Femme, tu fais un avec ton mari. Ça veut dire que... Pourquoi ? Parce que Dieu, il avait fait l'homme tout seul, Adam. Et il a vu qu'Adam, il avait tout ce qu'il fallait. Comme quoi, le matériel, c'est n'importe quoi. Dès le début de la Bible, on remarque que le matériel, il ne nous sert à rien. Adam, il avait tout ce qu'il fallait. Dans le jardin d'Éden, les pommes, elles pesaient 7 kilos. Matériellement, il avait tout ce qu'il fallait. Il avait tout, 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 tout. Mais il n'avait pas de femme. Intérieurement, ça n'allait pas. Alors, quand il a fait le décompte des animaux en leur donnant leur nom, où il s'est rendu compte que chacun avait été en couple. Et il s'est dit, moi, je suis tout seul. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu, il a dit que ce n'était pas bon qu'il soit tout seul. Pourquoi ? Parce qu'il pouvait penser que c'était son propre Dieu. Vous voyez, ça ne rentre pas dans cette conversation. Mais ce n'était pas bon qu'il soit tout seul. Mise à part parce qu'il avait besoin d'échanger. Et mise à part parce qu'il ne pouvait pas penser qu'il était autosuffisant à lui-même. Il faut toujours avoir une part, que ce soit l'autre qui t'apporte, qui que tu sois. Il faut que tu te dises ça, que tout seul, tu ne sers à rien. Il faut arrêter de dire, moi, je me suis fait tout seul. Sans le boulanger, tu es quoi ? Sans ta mère qui t'a porté, tu es quoi ? Sans celui qui a fabriqué les chaises, tu serais debout tout le temps. Écoutez ce que je vous dis, c'est des exemples bêtes. Mais il fallait que l'homme ait, comment dire ? Il fallait qu'il se sente dépendant de certains. Il ne fallait pas qu'il se sente autosuffisant. Mais bref, c'est un autre sujet. On revient sur ce qu'on disait. Alors, il a pris un côté de lui, d'accord ? Un côté de lui, qu'est-ce que ça veut dire, un côté de lui ? Ça veut dire que, pas la côte. Ça peut être interprété comme la côte, mais un côté. Il a enlevé le côté féminin de l'homme, d'accord ? Il a enlevé le côté et il a fait la femme avec, ok ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, et Dieu, il a dit, quand il a fait ça, il a dit, c'était tof. Ça veut dire que c'était bon. Je ne traduis pas par tof, bon, mais ça veut dire complet. Donc, ça veut dire quoi ? Que quand l'homme, il était tout seul, ce n'était pas bon. Il n'avait pas dit ça. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'union entre l'homme et la femme, c'est là, quand Dieu dit que c'est bon. Quand l'homme et la femme, ils font un, là, c'est considéré comme bon pour Dieu. Parce qu'il revient à être à son image, comme l'Adam au début. Là, maintenant, on est des Adams coupés en deux, on dira. On a notre partie féminine ailleurs, hein ? Et quand on s'unit avec notre femme, eh bien, on fait un. Et quand tu fais un, tu es à l'image de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand tu es à l'image de Dieu, eh bien, là, ta puissance, elle est énorme. Toutes les bénédictions écoulent sur toi. Quand vous êtes unis en couple, vous écoutez, vous parlez de vos projets, vous vous soutenez. Même si financièrement, ça ne va pas, je vous promets, vous êtes à l'image de Dieu. Le diable, il ne peut rien faire, personne ne peut rien faire. Parce qu'un couple uni est l'image de Dieu et donc indestructible. Tu prends l'exemple avec tes enfants. Quand il y a une désunion entre les parents, c'est mort. Quand la mère, elle se moque du mari ou le mari, il dit, écoute pas ta mère, fini, il y a une brèche. Vous n'avez pas de bénédiction. L'enfant, ça devient un tordu, il manque de respect à sa mère ou il prend son père pour un bête. S'il voit sa mère qui se moque de lui tout le temps. Maintenant, si vous êtes unis, pas d'embrouille devant les enfants. Vous dites les choses à part. Vous montrez que vous, vous ne montrez pas de brèche entre vous. Comme là, Elisabeth et Zachary, tout le monde, les parents, tout le monde, non, on est unis. Regardez ce qu'ils ont donné. Un enfant, Jean, Yohanan, appelé Jean le Baptiste. Énorme, un personnage inimaginable. J'espère qu'on aura l'occasion de l'étudier. Et regardez ce qu'il s'est passé, une bénédiction incroyable. C'est pas pareil quand ton enfant fait des bêtises. C'est pas pareil quand il a fait une bêtise. Il voit arriver maman toute seule qui dit oui, voilà. Et le père après. C'est pas pareil s'il voit arriver papa et maman dans la chambre. Quand il voit les deux, waouh, l'image de Dieu, bim, il se calme direct. Parce que s'il n'y a que la mère, des fois il peut dire, oh, maman, toi, ou il va chercher du réconfort dans la mère, ou du père, il crée la division. Non, quand il voit que les deux, ils sont unis, l'image de Dieu, c'est-à-dire l'homme et la femme unis, indestructible. Indestructible. On est le reflet de Dieu. Imaginez-vous. Bref, on continue. Donc, c'était un des enseignements de cette histoire-là. Et tout le monde, après, ils étaient tous étonnés. Ils disaient en Judée, qu'est-ce que c'est que ça ? Ils parlaient de lui partout dans les montagnes de la Judée. Et tous ceux qui les entendirent, les mirent dans leur cœur, disant, qui sera donc cet enfant ? Et la main du Seigneur était avec lui. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Bénédiction totale. Bénédiction totale. Quand tu es unis, toi et ta femme, les gens, ils s'écrasent. Ils ne se mettent plus au milieu. Ils ne disent plus. Quand tu es dehors en public, jamais d'embrouille en public, toi et ta femme. Ou toi et ton mari. Ne vous moquez pas l'un de l'autre. Ne faites pas comme certains qui... Ah, moi, mon mari, ça se moque à table du mari. Après, on prend ton mari pour un bête. Si on dit que ton mari est un bête, ça veut dire que toi, tu es encore plus bête. Tu t'es marié avec lui. Ne faites pas les clowns entre vous. Montrez de l'union. Toujours. Il y a des conflits. Montrez-les pas dehors. Rentrez à la maison. Réglez ça discrètement. Jamais devant les enfants. Ne montrez pas de brèche. Et je vous promets qu'aucun esprit mauvais, que ce soit humain ou d'où que ce soit, il pourra vous nuire. Parce que vous allez avoir la réussite financière. Vous allez avoir plein de choses. N'oubliez pas, l'union, l'homme et la femme unis, ils reviennent à l'état d'origine. C'est-à-dire à l'Adam quand il était à l'image de Dieu. L'union, c'est fondamental. Battez-vous pour ça. Et je vous promets que vous allez avoir une réussite inimaginable. Alors, on dédicace ce cours à tous les couples qui cassent l'orgueil et qui sachent que tant qu'ils ne font pas un, il y aura un pépin quelque part. Que ce soit financier, éducation, éducatif, joie de vivre, mal dans la maison. Tu ne sais même pas pourquoi tu te lèpes tes mal. Eh bien, ouais. Comment dire ? La chérina, la présence de Dieu, le souffle, il ne peut plus être dans la maison. Ce n'est plus possible. Un couple, il est fait pour s'entendre. OK ? Donc, battez-vous pour ça. Ne montrez aucune désunion, ni devant vos enfants. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous vous le dites en canaille, derrière, jamais. Devant les gens, encore moins. Devant les gens, vous devez être unis. Ton mari, il ne fait pas la vaisselle. Ne va pas le dénoncer devant les gens. Ton mari, il fait la vaisselle. Tu sais les hommes, comment ils sont. Mais tu ne te moques pas de lui. Tu dis non, mon mari, tu trouves une qualité. Mon mari, je l'aime comme il est. C'est à moi de la faire. Tu le sauves. Tu protèges ton mari. Montrez de l'union. Et je vous promets, vous ne laisserez personne se mettre dans les brèches. Parce que ça a dû en coûter, ça, des divorces. Des gens qui se sont mis dans des brèches que nous-mêmes, on a fait avec nos propres bouches. OK ? Et des enfants tordus qui sont rentrés dans des brèches. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu que leurs parents n'étaient pas rapprochés. OK ? Bon. Alors, on dédicace ça à tous les couples qui se rapprochent. Les célibataires, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un hasard. Vous n'êtes pas oubliés par le destin. Vous êtes préservés, réservés. Ne vous faites pas de soucis. Marchez dans le chemin droit. Que Dieu vous voyez à travailler pour lui. Et il vous enverra quelqu'un qu'il faut. Et sinon, on dédicace comme d'habitude tout ça aux gens qui sont malades. D'accord ? Tous les cours qu'on fait. Allez, je vous souhaite bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse. Et qu'on soit fort. Qu'on soit fort pour suivre ces enseignements qu'on entend. Amen.